Des logements, des garages, des lieux de culte, des boutiques et autres, construits dans le cimetière de la Thieme, sont en quelques heures partis en ruine, démolis par ce bulldozer de la mairie centrale. L'opération est conduite par le maire de la ville lui-même, assisté de l'administrateur maire de Tarangaï. Entouré par la police pour parer à toute éventualité, l'opération s'est déroulée sans aucune résistance, d'autant plus que les occupants avaient déjà reçu des notifications et des mises en demeure pour libérer les lieux. Plusieurs fois, l'administration a interpellé tous ceux qui occupaient ici. Et aujourd'hui, nous avons pensé que l'autorité de l'État doit être rétablie. C'est pour cela que nous sommes passés à l'acte. Nous demandons déjà aux propriétaires fonciers que jeudi, nous devons nous retrouver à la mairie à 11h. Ici, la désolation se lit sur tous les visages des occupants qui vont aller aux maisons devenir poussière. Pour l'autorité municipale, ce plan de décarpissement vise à reconquérir à tout prix le domaine public bradé par les propriétaires fonciers. On leur a donné un délai de sortir leurs effets et nous allons continuer l'opération. Même si au Congo, on dit que l'opération ne s'arrête pas, nous allons continuer. Après, nous serons encore ici, une fois qu'ils auront sorti leurs effets. Quelle que soit l'issue que nous allons trouver avec les propriétaires fonciers, nous allons rétablir cet espace-là du cimetière. Cette opération, estime certains brasavillois, sonne la fin de la profanation des tombes observée depuis longtemps. Dans d'autres pays, on voit le Congo comme un pays qui n'a pas de loi, un pays qui n'a pas de forme, qui n'a pas de culture. Parce que ce que le chef vient de faire, ça prouve que dans notre pays, il y a une loi. Parce qu'on doit respecter les morts. Ce qu'ils ont fait, c'est comme s'ils se moquaient des gens qui sont morts. C'est ça qu'on appelle un véritable état. On voulait savoir méthode d'état.